Entre activités sportives, sensibilisation et dépistage, autant d'activités auxquelles les femmes de la CNSS ont pris part ce samedi en vue de soutenir et encourager la lutte contre les cancers. Le sport, comme je pouvais le dire depuis le début, c'est pour la santé. Donc en faisant du sport, on est en train de dégager les toxines, donc on libère certaines maladies. En fait, le fait de nous immobiliser aujourd'hui, c'est vraiment interpeller toutes les femmes pour qu'elles puissent se dépister parce que le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, c'est une maladie qui touche beaucoup de femmes aujourd'hui. La pratique quotidienne du sport favorise la lutte contre les cancers et particulièrement les cancers féminins. Parce que les cancers féminins, c'est l'affaire de tous. Plusieurs hommes ont tenu à accompagner ces femmes. C'est le cas du directeur général de la CNSS qui nous livre les intentions de cette journée. Notre activité du jour consiste à promouvoir la santé et le bien-être au travail. Et vous savez que pour le cadre des cancers féminins, il y a une part héréditaire et une part qui est due justement aux facteurs environnementaux. Il est question pour nous de rassembler nos personnels sur un lieu unique autour d'une activité sportive pour lancer cette campagne de dépistage de nos personnels féminins. J'associe également les hommes parce que beaucoup ne le savent pas, mais le cancer du sein peut toucher également les hommes. Donc j'ai associé également les hommes de la CNSS pour qu'ils puissent, en cas de nodules, en cas de moins de masse suspecte, se faire également dépister. Au-delà, il y a aussi le cancer du col. Donc il n'y a pas que le cancer du sein, le cancer du col qui nécessite une analyse gynécologique par les sages-femmes qui sont sur place ici. Engagée pour lutter contre les cancers féminins, en ce mois d'octobre, la Caisse nationale de sécurité sociale tient, par cette journée de rassemblement autour du sport, à sensibiliser sur le dépistage, mais également à montrer son implication pour cette cause. Merci d'avoir regardé cette vidéo !